Il ne savait pas qu'il allait tracer l'histoire d'un peuple à travers d'abord une conception coloniale, avec tout ce que cela comportait à l'époque, à savoir une base dans l'océan Indien, de notre commerce, mais sans effort de développement pour la population, qui ne comptait que peu ou pas pour les dirigeants de l'époque. Le sauté positif de cette période a été l'abolition de l'escavage, deux ans avant que Victor Schelcher le propose à l'Assemblée nationale, au moment de la Deuxième République. Mais si on y regarde de plus près, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que la politique a été conduite par la monarchie de juillet en 1846, puis par la Deuxième République, par le Deuxième Empire, par la Troisième République, voire par la Quatrième République, n'a pas été des choses qui ont permis des avancées fortes. Nous étions au moins sous la période de la Troisième République, dans la grande période coloniale française, avec toutes ces avancées, mais aussi tous ces abus. C'est notre histoire. C'est l'histoire que l'on doit assumer, et on a encore aujourd'hui des conséquences sur un certain nombre de nos territoires, ou les territoires où la République française a assuré la gestion et le développement. Mais si nous assumons notre histoire coloniale, nous devons aussi assumer notre histoire moderne. Et notre histoire moderne veut que nos concitoyens d'outre-mer puissent avoir librement le droit à la parole, librement le droit à leur destinée, librement le droit de dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, malgré que les accords, ou pseudo-accords internationaux. Malgré les accords internationaux. Oui, car il y a un mais. Il faut que ce choix soit librement accepté, et qu'il n'y ait pas de contraintes. Et les contraintes, ce n'est pas seulement les contraintes de la force, comme on l'a vu au cours du XXe siècle, dans beaucoup de pays où c'est la force militaire, c'est le soldat qui faisait voter. Moi, j'ai fait partie de cette génération qui a fait la guerre d'Algérie. Je sais comment on organise un référendum. Je sais comment on faisait déplacer des populations dans les camions pour les faire voter dans des lieux plus sûrs. La France a fait ça. Il n'y a pas si longtemps, il y a 40 ans. Et puis, on sait comment cela s'est terminé, et comment on a des difficultés à assumer encore aujourd'hui cette partie de l'histoire de la France. Aujourd'hui, nous avons, M. le ministre, un réglé incontentieux. Mais un contentieux qui n'est pas à la fois facile, mais qui n'est pas non plus qu'apparemment difficile à régler. Parce que si on s'appuie sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la déclaration universelle, celle qui a été admise en 1943 par ceux qui avaient créé les Nations Unies, dont les Français, dont Cassin, puisqu'il a été l'auteur de ce texte, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Encore faut-il, quand les peuples veulent disposer d'eux-mêmes, qu'ils ont une réalité du choix. Pas de positions militaires fortes qui les obligent. Ah non plus, qu'il y ait cette espèce de difficulté que je veux leur dire, si vous choisissez telle ou telle orientation, vous avez le droit à l'appui, à l'aide, à l'aide internationale, à l'appui, à l'aide de la France pour pouvoir continuer à vivre. Ce chantage qui n'est pas... Ce chantage, je dis ce mot à bon escient, qui serait indigne de la France, qui serait indigne de la France, ne permettrait pas la réalité du choix. quand on a été comme moi, et j'ai eu cette chance, monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'aller faire une courte visite à Mayotte, compte tenu du caractère exceptionnellement amical de la population, de la beauté du paysage, de cette espèce de tranquillité qui pouvait respirer de cette île, de cette histoire de l'île, de sa culture, de sa vie sociale, des gens très attachants que l'on peut rencontrer, on en tombe facilement amoureux. Et on a envie de dire aux Mahorais, aux habitants de Mayotte, choisissez votre destin, choisissez le meilleur destin pour vous, et puis nous, de la métropole, nous de la métropole, mais nous peut-être aussi de l'océan Indien, on sera prêt à vous aider pour respecter votre choix et en même temps pour vous permettre le meilleur développement. Qui empêcherait les Mahorais de faire ce choix ? Mais peut-être leurs voisins ou leurs cousins les Comores. Parce que Mayotte et les Comores ont une histoire commune. Ils ont un voisinage, en le voyant, mais pas très loin de Mayotte. Les Comores ne sont pas très loin, des familles sont séparées, des familles habitent sur l'une ou l'une des îles. Et puis, le choix qui a été fait que dans les années 70, on fait que ces familles se sont trouvées séparées et que le développement social, économique des îles a été différent parce que le choix de population a été différent. Et là, on se retrouve avec une énorme difficulté. L'instabilité politique, l'instabilité sociale, l'instabilité économique de la République des Comores ont fait qu'aujourd'hui, il y a un écart qui va grandissant tous les jours entre le niveau de vie de la population de Mayotte et le niveau de vie de la population comorienne. C'est vrai que ce n'est pas les seuls voisins qu'il y a aussi de la grande île de Malé-de-Cascar à côté. C'est vrai aussi qu'il y a pas très loin en termes de voyage par avion entre Mayotte et la Réunion et qu'il y a non pas un cousinage mais un voisinage et une attirance car nombre de Maorais voire de Comoriens que l'on retrouve à la Réunion n'est pas sans poser que quelques problèmes à l'île mais n'est pas aussi sans poser l'idée générale et généreuse que la France devrait avoir au niveau du développement ou de l'appui et de l'apport au développement dans cet ensemble de l'océan Indien. On ne peut pas aujourd'hui accepter de parler d'un libre choix si on n'a pas ces images dans la tête parce que je me mets à la place mettez-vous à la place d'une citoyenne ou d'un citoyen maorais qui se dit si je ne choisis pas de rester à l'abri du drapeau tricolore dans le giron de la République française quel sera demain mon niveau de vie. Passons aux parents de ces nombreux enfants de Mayotte qui vont dire j'ai peut-être intérêt pour mes enfants de rester à l'abri de la République française. Est-ce qu'il y aura un libre choix du cœur ? Est-ce qu'il y aura un libre choix politique dans ce sens-là ? Je ne crois pas. C'est pour ça monsieur le ministre que je dis au bio de cette tribune que c'est pas seulement un texte institutionnel que nous allons voter c'est qu'une volonté de voir un véritable développement à laquelle participerait la France de cet ensemble de l'océan Indien. J'ai à l'occasion de ce débat essayé de regarder dans les livres car ma connaissance est insuffisante pour parler comme un certain nombre de nos collègues de ces îles et de leur histoire. Mais c'est une histoire humaine, forte un mélange de race un mélange de population un mélange voire de religion et puis un apport considérable des différents pays entourant l'océan Indien de l'Arabie en passant par le Mozambique l'Afrique du Sud la Madagascar l'île de la Réunion l'Europe la Perse c'est-à-dire ce mélange de population qui est intimement forte mais qui en même temps se décide à avoir un devoir de vie ou une comment dirais-je une histoire qui demain sera une histoire commune. Le texte que vous proposez monsieur le ministre au nom du gouvernement à l'avantage à la fois de ne pas bloquer ou de ne pas présupposer une décision mais permettra dans les derniers à venir à Mayotte un libre choix et je crois que contrairement à ce que propose monsieur le député de Mayotte à qui je dois rendre hommage à la fois par la constance de ses propositions mais aussi parce qu'il a voulu débattre avec nous de la réalité de Mayotte mais je trouve qu'il se trompe en proposant d'aurait déjà d'aurait déjà une solution il faut laisser au Marorais il faut laisser à Mayotte le choix tout en prenant en compte pour que ce choix soit juste soit exemplaire pour que ce choix soit digne de la république française que l'on aide aussi les pays qui sont autour de Mayotte à assurer leur plein développement je voulais vous dire ça mes chers collègues parce que c'est difficile pour un métropolitain de se mêler que de la vie des gens qui habitent à 8000 km de la métropole c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas la même situation économique sociale culturelle mais c'est aussi facile quand on a rencontré ces gens je terminerai là-dessus monsieur le ministre j'ai eu la chance lorsque je suis allé à Mayotte à la demande de Catherine Tasca de rencontrer des jeunes des lycées des jeunes qui avaient entre 15 ans et 20 ans et qui nous ont dit si vous voulez qu'on reste dans le cadre de la république française dites à nos parents qu'ils respectent les lois de la république et quand j'ai entendu des jeunes femmes des jeunes filles 15 ans 16 ans nous dire on peut être bonne musulmane on peut respecter le coran mais on peut respecter aussi les lois de la république la polygamie ce n'est pas la loi de la république et la non-éducation des enfants ce n'est pas la loi de la république et la non reconnaissance des enfants naturels ce n'est pas la république et l'absence d'égalité au niveau des héritages ce n'est pas la loi de la république et le fait que les filles ne reçoivent pas la même éducation que les garçons ce n'est pas la loi de la république et si les maorais veulent rester au sein de la république française ils peuvent rester bons musulmans parce qu'une large partie de la population est musulmane et je respecte mais ils peuvent aussi s'ils le veulent devenir de bons républicains s'ils veulent faire un autre choix il faudra que la république française sache honnêtement avec courage et avec surtout générosité savoir respecter le choix des maorais Merci M. le rapporteur j'ai reçu de M. Philippe Dousteblasi et des membres du groupe UDF une exception d'irrécevabilité déposée à l'application de l'article 91 aligné à 4 du règlement la parole est à M. Henri Plagnol Vous avez la parole M. Plagnol Merci Mme la Présidente Monsieur le ministre chers collègues le précédent opérateur le rapporteur Jacques Flosch a su parler avec son coeur parce qu'il avait en tête les images de Mayotte et à mon tour en commençant cette notion je ne peux pas ne pas repenser à la chaleur à la chaleur exceptionnelle de l'accueil que l'on a dans cette petite île à 8000 km de la métrotale aux sons aux couleurs aux odeurs qui font le charme de l'île au parfum et vu de Mayotte la France est d'une certaine manière plus grande plus belle plus vénéreuse c'est une France idéalisée chacun de ses hommes chacune de ses femmes vous crie son choix d'être français et en revenant de Mayotte on se dit que serait la France si elle se réduisait à l'hexagone si elle n'avait pas ce supplément d'âme qui est l'outre-mer et plus qu'ailleurs on prend conscience de la vocation universelle de la France et j'ai en tête le récent texte très beau que Eric Orsena a écrit à l'occasion d'une série consacrée à l'identité de la France sur Arte il a choisi de commencer par les îles et il ouvre le documentaire en disant que c'est aux frontières maritimes dans les îles lointaines que l'on contrôle au mieux ce qu'est la France et d'ailleurs après avoir été à Mayotte j'avais continué mon voyage en passant dans les îles sœurs des Comores en jouant Moëlie et puis ensuite la grande île de Madagascar et j'avais comme vous monsieur le rapporteur le sentiment à la fois de la détresse des îles des Comores et de l'insupportable écart de niveau de vie et à Madagascar il en est de même surtout si on va un peu comme j'ai eu la chance de le faire puisque j'avais le temps à l'intérieur mais on prend conscience aussi et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit dans notre débat du rayonnement de la France dans cette région dans l'océan indien qui est ne l'oublions pas un océan largement francophone alors bien sûr il faut repenser je ferai une histoire en remontant moins loin que vous on ne peut pas évoquer l'avenir de Mayotte sans penser au choix de 1974 l'exception maoraise à contre-courant de l'histoire et du mouvement général que l'on croyait irréversible de décolonisation et on l'a reproché à cette population d'avoir contre vents et marées voulu rester française troublante exception maoraise qui déjoue le pronostic de tous ceux qui pensaient que dans un délai rapproché il n'y aurait plus de territoire d'outre-mer et ça a été le point de départ de 25 camps d'un combat trop souvent ignoré en métropole avec à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion la volonté réitérée des maorais d'être intégrés de façon définitive à la république le compromis de 1976 avec ce statut provisoire qui je le rappelle et c'est très important monsieur le ministre donnait aux maorais le choix entre trois options celle de devenir un département d'outre-mer celle d'adopter un statut sui generis et puis les autres solutions éventuelles puisqu'à l'époque on continuait de croire qu'un jour Mayotte deviendrait indépendante pour des raisons diplomatiques tenant à la sensibilité dans le contexte régional avec les Comores et Madagascar pendant très longtemps la métropole s'est refusée à admettre le caractère irréversible du choix des maorais de 1974 au point que l'on est resté dans le provisoire on s'y est en quelque sorte installé et j'ai moi-même en 1997 un souvenir très précis dont je ne suis pas fier à propos des Jeux de l'Océan Indien à la Réunion et j'espère monsieur le ministre que cela ne se produira plus où l'on a interdit aux sportifs maorais sur un territoire français la Réunion lors de jeux organisés et financés par la France on leur a interdit d'y être autant que maorais pour ne pas irriter les états voisins et ne pas donner le sentiment que Mayotte était définitivement française je forme un vœu que cela ne se produise plus jamais alors ces 25 ans ont cependant été loin d'être inutiles et la France n'a pas à rougir bien au contraire de son action à Mayotte et je veux à mon tour rendre hommage tout particulièrement à notre collègue Henri Jean-Baptiste qui a été qui restera dans l'histoire de Mayotte je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise mais comme un grand législateur puisqu'il a eu le privilège que nous n'avons pas de pouvoir réécrire largement tous les codes pour les adapter à Mayotte on peut dire qu'il a été dans la tradition du code civil de Bonaparte et qu'il a beaucoup contribué au rattrapage remarquable qu'a effectué Mayotte durant les 15 dernières années le développement économique social et culturel dans le domaine scolaire dans le domaine hospitalier etc ces 25 ans ils ont permis aussi de relativiser bien des débats et ils nous donnent une chance de ne pas refaire les mêmes erreurs il n'y a fait retarier que si on proposait aux habitants d'Anjouan ou de Moëli de refaire si on leur soumettait le même choix qu'en 1974 il est probable qu'en raison de la misère dans laquelle ils sont ils choisiraient des deux mains d'être français donc ne retombons pas ni dans les excès de l'attimilation on risque d'ignorer les spécificités culturelles géographiques humaines de Mayotte ou dans le complexe colonial qui a pesé tellement au point de faire croire que la présence française outre-mer inéluctablement disparaîtrait nous sommes désormais dans un monde où les problèmes d'identité ne se posent plus dans les mêmes termes récemment à la Martinique Aimé Césaire a eu des mots très forts à ce sujet et le président de la République Jacques Chirac a l'invité nous a invités à faire preuve d'imagination d'audace de repenser le statut de l'ensemble de l'outre-mer mais en n'oubliant jamais le droit à l'autodétermination qui est le point essentiel aujourd'hui nous sommes dans un monde ouvert où la distance n'est plus un obstacle comparable à ce qu'elle était même il y a 30 ans Mayotte est reliée beaucoup plus facilement qu'avant à la métropole regarde les informations etc l'avenir de toute évidence est aux grandes régions et c'est dans cette perspective là qu'il faut situer l'enjeu de l'avenir institutionnel de Mayotte alors par rapport à cette problématique votre projet monsieur le ministre le projet de loi a trois trois mérites évidents d'abord c'est la reconnaissance du fait français à Mayotte et là c'est un immense progrès l'appartenance de Mayotte à la République française s'inscrit dans le cadre de la Constitution et de ce point de vue là c'est le couronnement d'un combat mené par le parti populaire maorais et la génération de 1974 c'est ensuite un choix un statut transitoire sui generis collectivité départementale selon d'ailleurs le nom de thème sorti du cerveau fertile d'Henri Jean-Baptiste un statut transitoire pendant dix ans pourquoi pas car je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il aurait été déraisonnable de reconnaître à Mayotte aujourd'hui la qualité de département d'outre-mer en raison de l'écart culturel économique évident entre Mayotte et la métropole ne recommençons pas les erreurs qui ont été faites dans d'autres territoires d'outre-mer et troisième mérite la volonté d'insérer Mayotte dans son environnement régional je crois comme vous que Mayotte doit trouver les moyens aidés par la république de bâtir une coopération plus étroite avec les îles des Comores c'est très difficile pour des raisons évidentes tenant au passé et tenant aux écarts de développement mais je me reconnais volontiers dans le passage qui concerne la coopération régionale dans l'accord et tout particulièrement quand vous dites que Mayotte pourra contribuer à l'action internationale de la république dans la zone et pourra appuyer ou initier des actions de coopération il y a même là une vitrine pour la France et la commission de l'océan indien a su démontrer son efficacité pourquoi ne trouverions non pas les mêmes chemins pour ce qui concerne la coopération avec les Comores et Madagascar donc je le disais c'était une erreur de reconnaître à Mayotte aujourd'hui la qualité de département d'outre-mer mais il faut aussi prendre garde à ne pas tomber dans une espèce de discours colonial à l'envers qui s'effondrait sur le postulat inavoué que les Mahorais sont tellement différents qu'ils ne pourraient s'assimiler à la communauté nationale et cela affleure de temps en temps dans certains discours il est vrai qu'il faut du temps et qu'aujourd'hui l'appartenance à la communauté nationale ne signifie pas traiter un territoire de l'océan Indien de la même façon qu'un département métropolitain et de ce point de vue la proposition d'un statut provisoire de collectivité départementale s'inscrit pleinement dans l'évolution générale de l'outre-mer il suffit de penser à l'évolution du statut de la Polynésie de la Nouvelle-Calédonie et il y a d'autres exemples nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler lors de la discussion de votre projet de loi sur l'outre-mer que je trouve très décevant pour ce qui concerne l'évolution institutionnelle comme nous y a invité le président de la République à la Martinique je me suis persuadé que l'heure est venue de réécrire le titre de la Constitution concernant l'outre-mer et de réfléchir à la création de la Constitution et de réfléchir de la Constitution et de réfléchir à la création et de la Constitution et de la Constitution et de la Constitution i de la Constitution Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501